... Avec Cyril Hanouna on travaille sur plein de choses, Tex parle de ses futurs projets à la télévision. Dans une interview en médias belges télépro, Tex s'est confiée sur ses futurs projets, et notamment une éventuelle collaboration avec Cyril Hanouna. Après avoir été évincée de la présentation des Amours sur France 2, Tex s'est confiée aux médias belges télépro sur ses futurs projets, notamment à la télévision. « J'essaie vraiment de passer à autre chose, je suis bien occupée, je fais plein de choses », a confié l'ex-animateur. « Je ne sais même pas ce qui va m'attendre le mois prochain, j'ai plein de surprises, de coups de téléphone. » J'ai eu des propositions de la part de la Suisse, de la France. Sans entrer davantage dans les détails, l'humoriste a déclaré qu'il travaillait actuellement avec un certain Cyril Hanouna pour concrétiser plusieurs projets qu'il avait en tête, même si rien pour le moment n'est officiel. « On travaille avec Cyril sur plein de choses qui risquent d'être à l'antenne, mais alors qu'il est, il n'y a rien de ferme. On prépare des choses, si ça voit le jour, c'est bien, et puis si ça ne voit pas le jour, j'ai plein d'autres choses à faire. » En attendant, l'animateur Limogé des Amours en décembre 2017 après une blague polémique, a décidé de faire valoir ses droits en justice, et a demandé une indemnité conséquente à la chaîne. Selon son avocat, Jérémy Assou, venu s'expliquer le 2 mai 2018 sur Village Média, Europe 1, le licenciement de Tex a été un prétexte. Tex est quelqu'un qui a signé 144 contrats à durée déterminée, alors que normalement il aurait dû avoir un CDI. Les indemnités que nous demandons correspondent au barème appliqué par une jurisprudence constante, à savoir 24 mois de salaire. Tex demande au prud'homme, selon les chiffres annoncés par Jérémy Assou, 666 000 euros plus les indemnités autres. En tout, c'est à peu près 1,2 million d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada